Musique Bonjour à tous et à toutes, je suis Fendoel et aujourd'hui je vous présente Splendor sur Android. Splendor, c'est un jeu de société de Marc André, illustré par Pascal Guido et édité par les Space Cowboys. Il est sorti en 2014 et a gagné de nombreuses récompenses. Le jeu est composé de cartes et de jetons. A chaque tour, les joueurs peuvent acquérir des jetons de différentes couleurs qui leur permettront d'acquérir des cartes. Les cartes possèdent des points de victoire. Le premier joueur à atteindre 15 points de victoire déclenche le dernier tour et celui qui a le plus de points à l'issue de ce dernier tour gagne la partie. La version numérique a été adaptée par Days of Wonder, autre éditeur de jeux de société. Mais pas que. On leur doit en effet les adaptations de Les Aventuriers du Rail et de Small World. Il est sorti sur Android et iOS simultanément en 2015. Voyons tout d'abord la prise en main. Pour cela, j'appuie sur Apprendre à jouer et nous arrivons tout de suite sur un tutoriel qui nous rappelle les différents principes du jeu. Le tutoriel est en français, les animations sont juste bluffantes. Ils présentent les grands principes du jeu, puis une partie se déroule avec les différents coups possibles. Et ils sont expliqués de façon conviviale et didactique. Voyons maintenant le jeu. Il n'existe pour le moment pas de jeu en ligne. Mais si on souhaite jouer offline, il est possible de jouer contre l'intelligence artificielle. On pourra jouer de 2 à 4 joueurs. Il n'existe pas de niveau de difficulté. Mais de nombreux types d'IA sont disponibles. Équilibrés, spécialisés ou opportunistes. Et ces différents types d'IA présentent différents styles de jeu intéressants. Il est également possible de définir l'ordre des joueurs, aléatoire ou pas. A chaque changement du nombre de joueurs, la partie droite de l'écran indique les changements dans la mise en place du jeu. Il est possible également de jouer en passe et joue, c'est-à-dire en gros contre d'autres humains, de 2 à 4 joueurs. Enfin, il existe un mode de jeu original qui n'existe pas dans le jeu de société carton, qui s'appelle les défis. Au nombre de 18, il s'agit de parties solos, avec des conditions particulières à résoudre en un minimum de tours et de temps. Ça fait penser à des variantes du jeu original. C'est pas très compliqué, mais c'est très sympa et ça ajoute quelque chose en plus du simple jeu contre l'IA. Au niveau de l'interface, elle est vraiment très bien. Les animations sont vraiment très belles. On a vraiment l'impression de jouer au jeu en vrai. Il est possible d'annuler des coups. Le système met en surbrillance les choix possibles. Par exemple, si je choisis deux jetons, vous voyez qu'ils deviennent rouges, donc je ne peux plus les sélectionner une deuxième fois. Et je vais pouvoir terminer mon tour ou alors annuler l'un des jetons pour en prendre un autre et terminer mon tour. Bref, c'est vraiment très intelligent et vraiment très bien fait. Au niveau des options qui sont disponibles durant le jeu, on a la possibilité dans les réglages de définir le zoom des avatars. Donc on réduit juste la taille des avatars sur la partie gauche. La taille des éléments, donc les cartes et les jetons réduisent, les ressources, etc. Bref, en gros, on pourra vraiment moduler la taille des différents composants de l'interface de façon très simple. C'est vraiment très impressionnant. C'est du jamais vu. Alors il y a juste un petit reproche que je pourrais faire. En fait, je trouve que certaines couleurs ne sont pas très tranchées. Vous voyez ici, en fait, les jetons rouges et noirs ne peuvent plus être sélectionnés, alors qu'en fait, on ne voit pas très bien qu'ils sont non sélectionnables. Je pense qu'un choix de couleurs plus tranchées aurait été plus judicieux. Et on peut voir également, en permanence, ce que les autres possèdent. Vous voyez qu'ici, le joueur vert possède un jeton blanc, un jeton vert et un jeton rouge. Et je sais ça, en permanence, ce qu'il possède. Bref, cette interface est vraiment très intuitive. Et elle est très bien expliquée par le tutoriel. Au niveau des settings, Dans les différentes options, nous avons la possibilité de jouer avec le son, d'activer les surbrillances, on a une aide au daltonien qui est vraiment très appréciable, si vous êtes daltonien. Et bref, on a toutes les options relativement classiques. Enfin, il est possible de choisir son avatar ou encore de se connecter au serveur de Days of Wonder. Pour le moment, ça n'a pas d'impact, mais on pourrait tout à fait imaginer avoir un score global présent sur leur serveur. Voici mon avis sur le jeu. Tout d'abord, en négatif. Alors, j'ai déjà parlé des surbrillances qui ne sont pas assez marquées à mon goût. On va dire que c'est un léger point négatif. Un petit peu plus compliqué, en fait, un petit peu plus difficile comme point. Lorsque je joue en mode Pass & Play, vous voyez que je choisis mes jetons, et à ce moment-là, une carte est visible. Et quand je fais finisser mon tour, quand est-ce que je passe le téléphone à mon voisin, au final ? On a un manque, d'après moi, d'un écran intermédiaire au moment de passer l'écran à son voisin. Ce qui fait que mon voisin va pouvoir voir toutes les cartes qui sont en surbrillance pour moi, ou moi, je vais pouvoir voir toutes les cartes qui sont en surbrillance pour lui. Ça change vraiment quelque chose. On ne joue pas pareil de cette façon-là. Donc, la solution, c'est soit de désactiver la surbrillance, ce qui est dommage, à mon avis, parce que c'est une vraie aide qu'on a vraiment en plus par rapport au jeu de société normal. Et, ben voilà. Ça, c'est un petit point dommage. Gros point négatif, pas de multi, mais il serait en préparation. Alors, notez le conditionnel. Voilà, plusieurs mois que le jeu est sorti, et, pour le moment, on n'entend pas plus parler, mais il devrait sortir, a priori. Au niveau des intelligences artificielles, on aimerait plus de difficultés différentes, de difficultés variables. Une fois qu'on a testé tous les différents styles d'intelligence artificielle, elles ne sont pas très difficiles et, au final, relativement faciles à berner. Les points positifs, les parties sont très courtes. on va pouvoir jouer vraiment avec plaisir dans une interface vraiment très très bonne. Je n'ai noté aucun plantage, vraiment. Au niveau de la batterie, ça va. Je ne vais pas pouvoir faire 200 parties dans la journée RS8, mais ça va. Ce n'est pas un gouffre comme d'autres jeux. Les défis sont vraiment un plus intéressant. C'est vraiment une possibilité autre que de jouer uniquement contre l'intelligence artificielle. Au final, je vous ai dit, comme il n'y a pas beaucoup de niveaux de difficultés, on en a vite fait le tour. Et puis, les animations, qui sont vraiment très très bien. Au final, si vous avez aimé le jeu de société, alors foncez. La version numérique était faite pour vous. En revanche, si vous n'avez pas aimé, le jeu reste le même. Donc, si vous n'avez vraiment pas aimé le jeu normal, ça reste le même. Donc, ne croyez pas que vous allez aimer le jeu si vous n'avez pas aimé le jeu original. Attention, le prix pique un peu, c'est 7 euros. Et les promos chez Days of Wonder sont assez rares. Donc, en fait, 6,99 euros. Voilà, bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada